bonjour à tous bienvenue sur SVM6 on passe au tuto numéro 12 de la modélisation d'un galion donc on est arrivé on va voir où après donc là ce qu'on va faire ce que je vous propose avec ce numéro 12 c'est de fermer ici d'avant une fermeture et donc moi je me suis amusé donc voilà on s'en était arrêté là pour ceux qui suivent normalement vous avez cette partie là qui est ouverte je vais supprimer d'ailleurs cette ouverture x et je vous propose de recréer une fermeture ici à cet endroit là alors je sélectionne donc on continue dans les cabines en fait je sélectionne ici je vais supprimer ça x face et dissous les arrêtes donc là j'avais pas mis les arrêtes alors voilà normalement si vous suivez vous faites pareil que moi vous avez ici vous rajoutez un rayon un clic donc ctrl r un clic gauche et vous dupliquez shift d un clic gauche voilà shift d un clic gauche puis tout de suite derrière vous faites p et on va faire une nouvelle sélection je reviens en mode objet donc tab le rayon est là je sélectionne je l'emmène en mode edit donc tab a je sélectionne tout ça voilà et je vais cliquer sur la barre slash de mon pavé numérique voilà comme ça je peux mettre en vue 3 la tout est axé donc il n'y a pas de problème soit en vue 3 soit ctrl 3 voilà ctrl 3 c'est même plus simple alors ensuite je vais désélectionner tous et sélectionner donc dans le mode vertice tous les vertices ici que je ne vais pas garder en faisant x dissoudre les vertices et je me retrouve donc avec un cadre de porte là bas je sais que ce vertice là je vais pouvoir faire extrude et le repousser jusque ici donc au milieu puisque là on conserve toujours les propriétés de la coque qui est donc sur laquelle j'ai appliqué un effet de miroir sur l'axe y et la subdivision la subdivision on va la retirer parce qu'elle ne va plus nous servir à rien on ne met pas de subdivision pour pouvoir avoir un décor sur la porte sympa quoi voilà donc je sélectionne tous les vertices là je regarde j'en ai peut-être bien qui sert à rien x dissoudre les vertices il y en avait un de trop là voilà mais je vais fermer voilà je ferme je vais retourner ça alors ombrage inverser la direction pour avoir bon et là comme je suis j'ai utilisé l'occlusion l'occlusion je fais n et je vais retirer l'occlusion ici l'occlusion que j'ai rajouté voilà ici pour ne pas avoir des gros traits et revenir dans un mode normal et bien maintenant je vais quadriller il suffit de quadriller le quadriller la porte bon alors pour la quadriller je peux faire je peux aller directement dans subdiviser par exemple donc outils et puis voilà subdiviser je fais des carreaux comme ça ils sont relativement réguliers une fois que j'ai fait ça je vais sélectionner je vais commencer à faire un décor sur mon sur ma fermeture mais je vais aussi faire en sorte que ce soit la fermeture d'une porte en quelque sorte il va falloir que je la règle par rapport au cabine donc je rappuie sur la barre slash pour retrouver mon bateau, ma coque comme ça je vais me permettre de régler l'ensemble donc pour me retrouver avec quelque part une déco qui va être à peu près centrée ici entre le bas et le haut voilà je rappuie sur la barre slash et je vais commencer à faire ma déco alors déjà je peux faire un cadre de porte alors si je regarde le cadre de porte si je me mets en mode Z, si je fais le tour le cadre de porte il va falloir que ça se passe là je vais rajouter un rayon ici je vais en rajouter un ici au même niveau à peu près et je rajoute un là la barre slash et je vais regarder ce que ça va donner donc en fait mon cadre il faut que je le fasse partir d'ici donc voilà je vais rajouter un rayon ici voilà pour faire un cadre comme ça et sur le bas sur le bas ça va être là je vais le rajouter tout de suite d'ailleurs et voilà là j'ai un cadre avec ça je peux faire un cadre sans problème hop j'appuie sur la barre slash et je vais sélectionner donc toutes les et là ça doit être le bas voilà je défeccione ça je ne garde que ça slash je regarde si ça correspond donc là oui c'est jouant pas de problème je vais donc pouvoir faire extrude et comme je n'ai plus la subdivision ben voilà je vais garder cette épaisseur là le béton 4 de porte donc évidemment on ne le voit pas beaucoup c'est quand on va rajouter l'occlusion qu'on va revoir les aliments correctement alors ensuite ici ben maintenant j'ai toutes ces faces là je déselectionne tout et toutes ces faces là ben je vais les alors en bas j'ai pas la même et là il va me falloir également une barre de traverse ici si je fais une porte d'ailleurs oui ça dépend comment je fais mon cadre ouais donc là j'ai un cadre qui entoure tout comme ça et là ce que je vais faire je vais faire ressortir une porte ici en plein milieu donc je ne vais sélectionner que je vais refaire une autre barre de porte ici ou même là d'ailleurs je pourrais aller là j'aurais dû j'aurais dû ici faire une barre avant donc je vais revenir en arrière c'est ce qui est mieux à faire quand on se plante comme ça des fois ça ne coûte pas cher on revient en arrière on repart sur ce qu'on voulait faire voilà je vais juste sélectionner maintenant je recommence sélectionner tous les éléments que je vais garder pour faire mon cadre de porte donc là ça va je peux le sélectionner à partir de là donc il va partir de là ça en haut là puis ici vous allez mieux comprendre par la suite c'est pas forcément évident comme ça voilà maintenant je remplis ça vers slash et je désélectionne tout ce qui ne va pas être extrudé voilà extrude et voilà ma porte va être là en cas on se situe ici et là je vais avoir ben là encore une fois j'aurais pu faire oui bon d'accord bon ben là j'aurais pu faire aussi allez hop je rajoute un rayon ici petit rayon voilà là je vais avoir mon je vais également sélectionner ça ça et et ça et puis désélectionner ça là donc ma porte va se situer ici en fait donc j'ai fait un cadre maintenant je vais faire une extension extrude là cette fois-ci voilà ça correspond donc ici l'ouverture ce serait ça en fait donc là je peux maintenant sélectionner ces carreaux là alors là le problème c'est que c'est pas très très équilibré les carreaux alors ce que je vais faire je vais repousser peut-être un peu recentrer l'ensemble alors je réfléchis est-ce que je peux faire ça est-ce que je peux faire ça si je les déplace là comme ça alors là ça me fait quoi j'ai pas trop de déformation qui craigne oh ben non là je serais peut-être ah ben oui si ici j'ai si ça me penchait ici le le bord en faisant ça mais mais bon ça va c'est pas ça va ou alors i s voilà je vais refaire les faces internes je vais faire la déco là ça ira très bien alors là je vais refaire donc i un clic gauche donc cette fois ci en mode individuel ici donc voilà donc ici dans cette fenêtre je sélectionne individuel ça me donne ça je vais je vais tout simplement subdiviser donc je vais dans outils subdiviser une seule fois et je me mets en mode vertice je sélectionne un vertice en plein milieu ici ensuite je vais dans dans sélectionner et je vais aller sélectionner nombre oui nombre de faces adjacentes et là ce qu'on regarde quand je me mets en mode transparent ben on voit que voilà chaque carré que j'ai formé là au rectangle il y a un point qui est sélectionné au milieu ça évite de tout sélectionner et maintenant je vais dé-sélectionner ce que je n'ai pas ce qui ne va pas me servir donc ça c'est un bon moyen de pouvoir faire des sélections rapides sans trop se casser la tête vous faites une sélection à la volée et ensuite vous éliminez ce mode transparent ce qui ne va pas vous servir voilà donc là je me retrouve comme ça avec les alors j'aurais pu les faire un par un mais bon là il n'y en a pas beaucoup mais quand il y en a beaucoup voilà voilà ce que j'obtiens alors là je peux tirer dessus plus ou moins ça dépend ce que je veux faire ensuite je vais donc faire ctrl plus pour pouvoir sélectionner tous les tours ctrl plus voilà là j'ai tout là je les ai tous alors bon si je pourrais par exemple je pourrais refaire refaire des cadres si là je peux refaire je pourrais refaire des cadres là si j'avais subdivisé je pourrais faire I pour faire des faces internes pour retendre un peu les surfaces mais là par exemple je pourrais sélectionner les tours alors là malheureusement là je ne peux pas faire autrement qu'à sélectionner mettre dans la bonne vue alors le problème si je fais sélectionner similaire périmètre on va voir mais bon comme ce n'est pas les mêmes il y a des chances que ça ne marche pas similaire périmètre et oui bon Z allez hop comme ça m'a fait une sélection déjà je vais quand même voir si je peux désélectionner voilà j'irai toujours plus vite comme ça et voilà ben là je pourrais faire encore I comme ça je suis en mode individuel mais c'est bon puis pourquoi pas extrude je vais voir ce que ça donne je fais un essai là je le vois tout de suite de l'autre côté et je vais regarder avec les ombres ici ce que ça donne voilà c'est pas mal bon ben là manifestement la barre centrale de mon ouverture ici elle est un petit peu violente donc ben c'est pas difficile mode transparent mode vertice vue 3 donc je me mets dans une vue axée A je déceptionne tout ensuite B je vais sélectionner je vais sélectionner ça voilà et puis je vais resserrer ça après on peut arranger ça comme on a envie là c'est pareil les tours ici bon c'est peut-être un petit peu violent alors que ça donne allez je vais repousser ça sur l'intérieur alors là en faisant ça par contre j'ai dû créer des problèmes on le voit les faces donc je vais réduire les cadres je vais le mettre en vue 1 mode transparent Z A D sélectionne tout B je ne vais sélectionner que les faces le dessus ici et voilà j'ai juste qu'à repousser l'ensemble et désépaissir un peu là c'était un peu grossier quand même la barre slash voilà je peux également transformer ça par exemple cette partie là en gris pourquoi pas si je sélectionne ça ou pas celle-là plutôt ça et ça voilà là je vais faire une gris par exemple donc là I face interne subdiviser je subdivise ou même pas d'ailleurs je reviens non là je vais carrément faire je vais subdiviser directement voilà je subdivise une fois donc là j'ai de quoi faire des barreaux en faisant CTRL B CTRL B ben voilà extrude je vais essayer la similaire similaire périmètre voir ce que ça donne Z ben voilà allez je vais déceler que je décent X face ben voilà j'ai fait des grilles vu 3 CTRL 3 alors qu'est-ce que je peux y faire cette grille pourquoi pas la courbée voilà le haut ici mode transparent ça je vais soulever ça comme ça donner une forme de courbe puis je sélectionne ce côté là voilà ça c'est pas mal voir ce que ça va donner en ce temps là le haut des souvent courbé bon je ne les ai pas fait toutes comme ça mais voilà ça rappelle un peu ici les côtes qu'on a là voilà donc moi je vais garder ça ça me paraît assez sympa comme décoration on peut imaginer si on texturait on ne va pas le texturer mais si on texturait on pourrait mettre des vitraux pourquoi pas essayer de voilà faire des jolies choses voilà donc prochain tuto alors celui-là je vais l'enregistrer enregistrer voilà ça il faut bien y penser surtout et les éléments de toute façon à la fin de la modélisation je les renommerai parce que je vais là quand il y a beaucoup d'éléments comme ça en principe je ne le fais pas mais quand il y a beaucoup d'éléments comme ça je vais forcément les renommer quand même au cas où je voudrais un jour m'en resservir on verra à la fin de cette modélisation pour renommer les éléments et donc pouvoir également appliquer tous les modificateurs de la bonne manière puisque là on voit qu'on a des éléments qui ne vont pas être subdivisés il y en a qui vont être subdivisés et d'autres qui ne le seront pas donc il faudra faire attention à ça merci à tous de suivre ZM6 prochain tuto on modélise des lampes tempêtes puisque là j'en ai rajouté c'est pas le même bateau bien sûr on est bien d'accord j'ai déjà expliqué que je fais ça avec deux mémoires comme ça alors les lampes tempêtes ce qu'on va faire pour ceux qui suivent alors là j'en ai modélisé une en partant d'une vraie lampe que j'ai donc trouvé sur internet et ensuite moi j'ai dit tiens après tout une lampe tempête une lampe c'est qu'elle soit tempête ou pas on peut l'inventer et faire le bocal à son idée les bras à son idée etc donc ce que je vais vous proposer c'est de regarder comment une lampe tempête est constituée comment elle fonctionne et puis moi je vais en inventer une tout simplement sans partir de rien du tout je vais en inventer une et je vais vous faire voir comment je fais pour inventer des objets qui sont à peu près crédibles parce que là si on regarde celle là ou qu'on regarde celle que j'ai créée ici bon ben voilà en ce moment je vais zoomer qu'on la voit bien voilà qui dirait que ce serait pas une lampe tempête qui existe à moins d'être un vrai scientifique des lampes tempêtes voilà donc voilà on va rajouter ces éléments là continuer donc on va rajouter des éléments petit à petit voilà merci à tous de suivre SVM6 et je vous invite à regarder le tutoriel numéro 13 celui là c'est le 12 et je vous remercie de suivre la chaîne voilà